nouvel épisode des coups de coeur de l'été donc là je vais mettre en évidence un album qui est sorti déjà il ya un petit bout de temps ça fait plusieurs mois qu'il est sorti je dois avouer que les auteurs n'ont pas besoin de moi pour les défendre on va être clair ils en sont pas leur première réussite mais bon l'été étant là autant en profiter parce que franchement comme d'habitude ils excellent dans ce qu'ils font que ce soit au niveau du dessin au niveau au niveau scénaristique il ya vraiment beaucoup à prendre avec eux et dans tous les sens du terme donc de qui je parle et bien de deux auteurs connus dont comme je le disais que sont vincent brugias et renan tout l'où à chaque fois qu'ils nous font un album très régulièrement on se retrouve vraiment vraiment embarqué et toujours cette capacité à prendre de l'historique pur nous donner des périodes les vraiment les respecter mais nous donner un récit avec du sens qui va nous éclairer qui va nous passionner qui va nous emporter ben c'est tout le talent de de ces auteurs et franchement il ya de quoi il ya de quoi faire avec eux et là en l'occurrence ils ont encore une fois choisi un pari un petit peu un petit peu à part parce que on va parler de chevalerie alors c'est vrai que les récits chevaleresques on n'en a pas énormément sachant que là on va parler de chevalerie vraiment moyenne âgeuse tel qu'on pouvait le voir dans certains films il ya maintenant plus de 40 50 60 ans parce que on va parler des fameux tournois ce qu'on appelait le entrée en lice c'est ça vient de là entre parenthèses ces chevaliers qui écumait certains champs de bataille alors fictif un souhaitait des compétitions mais n'oubliez pas que ces compétitions avaient un véritable sens prouver sa valeur pouvoir intégrer potentiellement une armée féodale apporte le tenant un grand seigneur au delà du fait de gagner tout simplement de l'argent parce que le statut de chevalier c'est ça a beau être celui qui a accouché de statut de noble avec des terres ça n'a pas toujours été le cas et ça a été plutôt compliqué pour eux il y en a certains d'ailleurs qui étaient des chevaliers errants il ya beaucoup de légendes là dessus bien sûr qu'elles ne sont pas forcément très juste au niveau historique mais il ya quand même un fondement derrière tout ça et l'intérêt de nos auteurs c'est déjà de se baser sur cette histoire qui pour le coup laisse vraiment une certaine largesse en termes de commande imaginaire parce que c'est une période qu'on connaît très très mal les historiens pourraient très régulièrement nous tacler sur les connaissances très approximatives qu'on a sur ces périodes là mais du coup ça laisse quand même pas mal de choses donc ils nous montrent pas mal de choses mais ils ont décidé bien sûr d'y rajouter autre chose donc on va parler tournois de ces fameux tournois de chevalerie qu'on que l'on va découvrir avec en y rajoutant un petit quelque chose assez original c'est à dire que on suit trois personnages deux chevaliers et un page un écuyer pardon sauf que parmi ces deux chevaliers il y en a un qui cache une condition particulière bah oui c'est une femme alors vous imaginez bien qu'à cette période une femme qui se fait passer pour un homme qui plus est pour un chevalier pas intéresse qu'elle soit démasquée parce que sinon ça risque de chauffer pour son matricule parce que même si voilà on a affaire à des chevaliers qui ne sont pas nobles et tout ce qu'on veut au sens classique du terme ils ont quand même un blason ils doivent se faire reconnaître ils doivent prouver leur valeur si on apprend qu'une femme essaie de faire la même chose que les hommes et quand qu'il plus est qu'elle est qu'elle n'a battu plus d'un parce que ils ont beau être deux mais des deux c'est quand même elle la plus douée plus téméraire elle utilise des tactiques que d'autres n'utilisent pas c'est c'est quand même assez assez risqué pour sa pomme mais on va aller plus loin encore parce que si on a beau être au moyen-âge les petites manigances qu'on a encore à l'heure actuelle les faux semblants les les traquenards et autres ça existait déjà on n'a rien inventé les paris illégaux puisqu'on parlait de ça n'oublions pas quand on parle de chevalier on parle de noblesse il ya des valeurs qu'ils étaient censés respecter sauf que tous ne sont pas prêts à ça tous ne sont pas prêts à c'est comme quoi rien n'a changé quels que soient les siècles qui passent et certains sont prêts à déroger à ces règles alors certains pour des raisons très compréhensibles simplement vivre d'autres pour des raisons beaucoup moins claires et surtout beaucoup moins oserais-je dire honnêtes et c'est ce qu'on va suivre ces personnages leur destin parce que c'est de savoir où ils vont alors c'est un premier taux mais ce qui est intéressant vous terminez une période et vous avez vous avez déjà terminé une époque on va appeler que ça comme ça et j'ai tellement envie de savoir ce qui va arriver à ces personnages très clairement savoir où est ce que les auteurs vont nous les les emmener parce que on ne parle que de chevalier pour l'instant mais du coup il ya un moment ou un autre va peut-être falloir parler de noblesse va peut-être falloir parler aussi des différents châteaux terre noble et suzerains pour lesquels ils veulent peut-être ce comment enfin intégrer ce qu'on appelle l'host l'armée c'est tout ça qu'on veut qu'on va découvrir avec avec tête de chien tête de chien bah c'est le blason parce que vous découvrirez aussi comment étaient dénommés les comment les chevaliers justement à l'époque et c'est tout ce qu'on découvre dans cet album et puis bon un album conséquent parce que ça n'est pas one shot mais il est quand même assez épais j'aime toujours à croire qu'ils ont tellement de choses à dire qu'ils savent pas maintenir ça dans un album conventionnel et puis bon il laisse comme toujours des variations graphiques volontaires pour nous plonger dans d'autres dans d'autres styles si vous aviez vu un autre album de ces auteurs là qui était le roi des ribots vous comprendrez à quoi je fais allusion mais voilà donc là franchement à découvrir parce que parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça ça fait très longtemps que on s'est pas fait plaisir avec ce type de récit là et comme d'habitude on apprend on apprend et on se fait plaisir et on découvre des choses et on est on est vraiment porté donc à découvrir en attendant très très impatiemment le deuxième tome mais bon vous aurez compris que il ya de la matière donc à mon avis ça peut prendre un petit peu de temps et ce sera mérité donc si vous avez besoin d'en parler vous savez nous trouver tout simplement et puis comme d'habitude je vais vous souhaiter une bonne découverte et une très bonne lecture allez à très vite au revoir et